Salut, c'est Maxime Johnson avec le HP SlateBook X2. Alors, le HP SlateBook X2, écoutez, ça ressemble énormément à un ordinateur portatif. Ça ressemble en fait à un, si on veut, un netbook, donc un mini-portable. C'est un appareil qui est à peu près de la même épaisseur que le sont les mini-portables. C'est à peu près le même poids. C'est quelque chose qui est très, c'est un appareil qui est très solide. Ceci étant dit, ce n'est pas un ordinateur, c'est en fait une tablette. Alors, je peux enlever, donc à une main, ça va être difficile, mais donc je peux enlever ici l'écran et ça devient une véritable tablette Android. Alors, ça c'est une des particularités de l'appareil. L'autre, eh bien, c'est ce qu'on a à l'intérieur de cette tablette-là, justement. Alors, je vais prendre la tablette, on va l'enlever, ça va être plus intéressant. Alors, comme on peut le voir ici, ce qu'on a, c'est un système d'exploitation Android et à l'intérieur, on a un processeur Tegra 4 de NVIDIA. Donc, selon HP, cet appareil-là va être en fait le premier hybride équipé de Tegra 4. Alors, Tegra 4, c'est vraiment la prochaine génération de processeurs mobiles et c'est, écoutez, j'ai fait quelques benchmarks rapides, quelques tests et c'est quand même très, très puissant. Donc, sur le Quadrant, j'ai obtenu environ 14 000 et Antutu, j'ai obtenu plus de 25 000 avec cet appareil-là. Au niveau du design, écoutez, c'est comme une tablette Android, je dirais, c'est pas, la tablette en tant que telle, seulement, on n'a pas l'impression d'être particulièrement haut de gamme, mais c'est pas, ça donne pas l'impression d'être d'entrée de gamme non plus. Donc, c'est correct, je dirais. On en a quand même quelques parts, ça c'est bien. On a entre autres ici un port pour une carte micro SD et, ça j'aime bien ça, dans la station d'accueil ici, on a un port pour, donc une fente pour une carte SD normale. On a aussi un port HDMI et un port USB ici. Donc, le fait d'avoir deux cartes SD, c'est bien, je trouve qu'on peut avoir, dans le fond, la micro SD pour sa musique, pour son contenu multimédia. Et on peut avoir la carte SD ici pour si on transfère des photos ou autre. La tablette vient avec plusieurs logiciels, donc entre autres une suite pour tout ce qui est traitement de texte et tout ça. Donc, ça fonctionne quand même assez bien. Le clavier est petit, mais personnellement, j'ai essayé d'écrire et je vous dirais que ça allait plutôt bien. Est-ce que c'est exactement comme un ordinateur portatif? Non. Les ordinateurs portatifs sont quand même efficaces, par exemple, quand on fait du copier-coller et tout ça. Mais ceci dit, si j'avais à écrire un article là-dessus, juste un de temps en temps, ça ne me dérangerait pas. Évidemment, ce ne serait pas mon ordinateur principal, mais donc quand même. Écoutez, au niveau des autres caractéristiques, on n'a pas encore tout. Ce qu'on sait, c'est que l'écran, donc l'écran de 10 pouces, a une résolution HD pleine. Ça fait une densité d'environ 241 pixels, donc ce n'est pas énorme. On est loin de la Nexus 10 ou encore de l'iPad, mais donc l'image est quand même correcte. C'est un écran aussi avec vraiment toute une bonne luminosité de 400 nits. L'autonomie, ce n'est pas encore annoncé, mais on prévoit environ 14 heures avec les 12 appareils. Donc peut-être 7 heures avec environ 7 heures pour seulement la tablette et un 7 heures de plus lorsqu'on a la base qui contient une pile supplémentaire. Mais ça, ça reste à voir. Donc l'appareil n'a pas encore été là. Toutes les caractéristiques n'ont pas été annoncées encore. On a aussi, pendant que je pense, deux caméras. La caméra à l'arrière est assez petite, en fait. Donc selon ce que j'ai vu dans les caractéristiques intenses de l'appareil, c'est de 2 mégapixels, alors que celle d'en avant est de 0,9. C'est peu. Est-ce que HP pourrait changer ça d'ici le lancement? Peut-être. Mais donc, ça reste à voir. On n'a malheureusement pas encore de prix ni de date de lancement. Donc le lancement devrait être vers l'été, mais on n'a pas encore plus de détails. Bien honnêtement, c'est un appareil qui, je crois, ceux qui aiment le genre hybride, un genre qui a été popularisé, entre autres, par Asus. Je trouve que c'est quand même, par rapport à ça, c'est une belle réussite. Je trouve que vraiment, on a l'impression d'être avec un ordinateur portatif. C'est quelque chose qui est solide. C'est quelque chose qui est… le clavier marche bien. C'est vraiment une, je dirais, une belle petite machine. Maintenant, pour la tablette, écoutez, on aime beaucoup, évidemment, qu'il soit un processeur de nouvelle génération, mais on sait qu'il va y avoir d'autres tablettes plus haut de gamme, pour Android, avec Tegra 4, ou Snapdragon 800 qui vont être lancées éventuellement. Mais quand même, je dirais que HP est quand même récent dans le monde des tablettes Android. Ils ont fait la HP Slate 7 récemment, qui était donc plus une tablette d'entrée de gamme. Ici, on est vraiment plus dans le milieu haut de gamme, et c'est quand même assez prometteur. Alors, pour avoir plus d'informations, je vais être à consulter mon site web, xmjohnson.com. Baroblique technique.